Musique Ok, alors Parachat Hachewo, c'est Parachat MBR Seulement, à titre un peu exceptionnel, on ne va pas faire la paracha On va parler de l'Akba Omer et de l'Ailoula de Rabi Shimon Bar Yochai On va essayer d'un petit peu évoquer le sujet Il y a tellement de choses à dire sur ce grand grand maître Alors ce chiot il est offert pour la rifwa shema de Aaron Ben Youssef Et Noah Esther Ben Bat Hana Zivouge Mazal pour Zari Bat Hana Bezrat Hachem Alors, on connaît tous un petit peu le parcours de Rabi Shimon Bar Yochai L'histoire, on sait que pour chasser par les Romains Il a été contraint de s'enfuir dans une grotte Dans laquelle il va étudier avec son fils pendant 12 ans Puis ressortir et rentrer encore un an Je ne suis pas là pour raconter son histoire On a déjà pu l'évoquer Rabi Shimon Bar Yochai ressort de ces événements-là Et devient l'illustre maître qui va nous dévoiler tout le Zohar Toute la base de la Kabbalah Qui est un monde, un monde, un monde entier de Torah Qui est encore plus grand que le Pshat Que l'explication standard Donc c'est tout ce qui est facilement accessible Tout ce qui est déjà connu Et inférieur en termes de quantité A l'étude de la Torah profonde Alors, il faut bien comprendre que quand on dit que Rabi Shimon Bar Yochai va dévoiler le Zohar Ça ne veut pas dire que les rabbinimes, les maîtres qui l'ont précédé Ignoraient le Zohar Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas la connaissance de la Kabbalah Bien évidemment, tous les rabbinimes qui ont précédé On va voir que Rabi Akiva en tête de liste De ce que je vais évoquer aujourd'hui Évidemment qu'ils connaissaient les secrets de la Torah Qu'ils les étudiaient Qu'ils vivaient dans cette dimension qu'on appelle la Torah cachée Seulement l'homme qui va avoir le mérite Qui va avoir le rôle De cristalliser cette Torah-là De la rendre accessible Même si ça ne va pas se faire tout de suite Parce que bien que Rabi Shimon Bar Yochai va être l'auteur du Zohar Et qu'il va dévoiler les enseignements On ne comprend rien dans le Zohar S'il n'y avait pas eu le Harizal plus tard Pour nous donner les clés de lecture et de déchiffrage On aurait sans doute, nous, aujourd'hui, rien compris Au propos de Rabi Shimon Bar Yochai On voit combien ils sont profonds Alors, ça a une grande importance d'étudier le soir de l'Akba Omer Et la journée de l'Akba Omer d'étudier la Kabbalah Même celui qui n'a pas de capacité Qui n'a pas les connaissances C'est bien qu'il ouvre un peu le Zohar Qu'il lit ce qu'il est capable de lire Sans rien comprendre Mais ça a déjà beaucoup, beaucoup de valeurs Et on va essayer maintenant Juste pour vous donner une idée de la valeur du Zohar Vous savez, par exemple, quand c'est le jeûne des premiers-nés On a l'habitude d'annuler le jeûne En participant à un sioum de Gmara Dans l'Aalaha, si je me rappelle bien Je ne pense pas que je me trompe J'ai vu dans l'Yelkout Yosef qui dit Maintenant, quelqu'un a pris un tome du Zohar Un tome entier Il ne comprend pas un mot de ce qu'il est écrit dedans Il a lu entier le tome de Béréchit Tout le tome Béréchit Est-ce qu'il peut faire sioum dessus et acquitter les gens ? Il dit oui C'est-à-dire, il a juste lu le Zohar Ça a tellement de valeur Que ça suffit Il n'y a pas besoin d'avoir compris Que déjà, on peut annuler le jeûne Tellement qu'on est baissime de l'avoir lu Je me rappelle d'un de mes rabbinimes Qui disait qu'à l'époque Quand on faisait rentrer un Zohar dans une maison On faisait une fête On faisait une fête Parce qu'on faisait rentrer tellement de Gdusha Dans la maison Qu'il fallait faire une fête pour cela Alors, on va entamer un petit peu Ici, on va vouloir Je vais vous l'analyser Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet Mais j'en avais parlé une fois sur un sujet Sur un petit point Il y a le fameux Piyut Bar Yochai Qu'on chante Parce que tout le monde chante Il a été écrit par Rabi Shimon Lavi Et il est codé en Kabbalah en fait Il parle des... En réalité, on fait référence à des spirotes On fait référence à plein de choses dedans Ce n'est pas toujours qu'on connaît Qu'on comprend tout ce qui est écrit là-bas Mais il y a des informations sur Rabi Shimon Bar Yochai Sur ce qu'il est Sur ce qu'il représente Et on va essayer de réfléchir dessus Donc ce Piyut là A chaque fois, il est tellement connu On le lit beaucoup dans les Minagims C'est de le lire aussi le Shabbat De le chanter le Shabbat Donc c'est très très répandu Donc chaque strophe, on répète Bar Yochai Et le poème Fait une éloge Une éloge sur Sur le fondateur du Zohar Là-bas Ce qui est intéressant C'est que dans les premières L'introduction de ce Piyut Les premiers passages On compare Rabi Shimon Bar Yochai Et c'est assez explicite Vous allez voir, je vais citer le texte On compare Rabi Shimon Bar Yochai A deux notions La royauté Et la Keuna Donc la royauté Et la prêtrise On dit Je le lis J'ai juste la première Bar Yochai Shimon Mishrat Kodesh Nim Sharta Tu as été ouin Toi Bar Yochai Tu as été ouin Par l'huile d'onction sainte L'huile d'onction sainte C'est quoi ? C'est la manière qu'on avait De nommer les rois d'Israël Et les Kohanim Boudolim On prenait de l'huile On la mettait sur leur tête Pour le roi en tant que Le couronne Et c'est comme ça Qu'ils étaient intronisés Dans leur fonction Donc le roi Est une personne Qui a reçu l'onction Le Kohen Gadol Est une personne Qui a reçu l'onction C'est pour ça que le roi On l'appelle le Mashiach Celui qu'on attend C'est Mashiach C'est pourquoi on l'appelle Mashiach Parce qu'il est descendant De David Améler Qui est le roi Qui a reçu l'onction La Meshira La Meshira C'est l'onction Donc on nous dit Tout de suite d'entrée Voilà Rabi Shimon Bar Yochai Tu as eu l'onction Aussi bien L'onction ne précise pas D'échoanime Du roi Il y a les deux notions Qui sont évoquées Chez Rabi Shimon Bar Yochai Et après on insiste Un peu plus C'est vrai qu'à l'écrit Je n'ai pas assez détaillé ça Peut-être que j'arriverais mieux A le dire à l'oracle On insiste un peu plus Dans le même passage Sur la Keuna Sur le fait qu'il est aussi Kohen Gadol Écrit Tu as porté le Tzitz Cette couronne sainte Le Tzitz C'était la plaque On en a parlé déjà La plaque en or Pardon Que portait le Kohen Gadol Donc on est en train de dire De Rabi Shimon Bar Yochai Tu as été ouin Et tu as porté les vêtements Du Kohen Gadol Donc tu es à la fois Le Kohen Gadol Et tu es à la fois Le Mêler Tu es à la fois Le roi d'Israël Alors évidemment Il n'est ni roi Ni Kohen Gadol Ok Le roi C'est le roi Le Kohen Gadol C'est quand il y a un bête amigdash Rabi Shimon Bar Yochai Il a été Il est vivant A la destruction Du deuxième bête amigdash Après la destruction Du bête amigdash On est déjà à l'époque romaine Et Il n'est pas Kohen Gadol Ok Donc il n'y a même pas D'insinuation On ne peut pas être Kohen Gadol Si on n'a pas La généalogie des Kohen Ok Pareil pour le roi d'Israël On ne peut pas être roi d'Israël Si on ne descend pas Directement de David Améler Donc il n'y a pas de discussion Rabi Shimon Bar Yochai Ni l'un ni l'autre Alors qu'est-ce qu'on vient ici Nous insinuer Qu'est-ce que représente ici La notion Alors C'est Je suis Méhila Obligé de revenir sur des choses Que j'ai dites À maintes reprises Mais C'est pour introduire mon sujet C'est comme ça qu'on va avancer C'est pour comprendre un petit peu Ce qui est en train de se passer ici Pour comprendre Rabi Shimon Bar Yochai Et c'est ça qu'on va définir un petit peu C'est quoi cet homme C'est quoi sa nechama C'est quoi son rôle dans ce monde Il faut comprendre Ce qui s'est passé au niveau De Moshe Rabbeinu Donc Moshe Rabbeinu On sait que la première fois Que la Torah nous parle De son Sa capacité prophétique Le premier fois Où il parle Avec Akadosh Boko C'est face à ce buisson Qui brûle Sans se consumer Là-bas Moshe Entend la voix d'Hachem Qui lui demande D'aller libérer Le Le Hame Israël Et à ce moment-là Moshe refuse Il insiste Moshe refuse Et vraiment Moshe par la modestie Qui le caractérise Va Avec insistance Essayer de Passer le relais A quelqu'un d'autre Il ne veut pas aller Lui Il ne se juge pas Et là La colère d'Hachem S'enflamme Contre Moshe Voici Maintenant Va Yomer Il lui dit Voici que Aaron Ton frère Le Lévi Il vient Ta rencontre Et que lui Parlera Pour toi Moshe A un problème D'élocution Qu'on connait Son histoire Il Il a des difficultés A parler Dans le sens simple C'est ça Le problème Et il dit A Kadosh Barou Qui suis-je pour parler Avec un roi T'as vu que je parle Même pas bien J'ai pas une bonne élocution Donc envoie quelqu'un De plus noble De plus présentable Que moi Et face à l'insistance Et face au refus Catégorique de Moshe A Kadosh Barou Enflamme sa colère Alors ça C'est pas à prendre De manière humaine Et il dit Moshe Voilà Que Aaron arrive Il parlera pour toi Là Le fameux Rashi Que je ramène Très très souvent Qui rapporte deux avis C'est lui De Rabi Et celui de Rabi Shimon Bar Yuchay Justement Rabi Shimon Bar Yuchay Il dit A chaque fois Qu'Hashem Il y a écrit Vail Hachem Hachem C'est énervé Alors Ça a eu une répercussion Ça laisse Un rochem Ça laisse une trace Là Il n'y a pas eu de trace Hachem C'est énervé Point Il n'y a pas eu de trace Sur Moshe Viens Rabi Shimon Bar Yuchay Il dit Non Je ne suis pas d'accord Il y a eu une trace C'est quoi la trace Allo Aaron Achicha Lévi Voici que Aaron Ton frère Il est Lévi Et il arrive Qu'est-ce qu'il explique ici Moshe Rabenu Il aurait dû être Le Kohen Gadol Dieu a misré Il est le roi Et il est le Kohen Il aurait dû avoir Les deux notions Mais comme Il a insisté Avec Akadosh Pour ne pas aller En Égypte Libérer les bénis Parce qu'il était gêné De parler Alors Allo Aaron Achicha Ah Lévi N'est-ce pas Que Aaron Ton frère Il est Lévi Rabbi Shimon Bar Yuchay Il dit Il est censé être Lévi Parce que toi Tu es censé être Kohen Mais maintenant Que je me suis énervé Contre toi Ton titre de Kohen Tu en es déchu Et il est transféré A ton frère Qui aurait dû être le Lévi Il aurait dû être le Lévi Maintenant il est le Kohen Toi tu aurais dû être le Kohen Maintenant tu es le Lévi En effet ça a eu une trace Qu'Hachem s'énerve contre Moshe C'est que Moshe N'a plus le droit D'être le Kohen Gadol Et sur ça C'est déjà Alors première chose C'est intéressant C'est vrai que si on n'était pas Dans le sujet de la Iloula De Rabbi Shimon Bar Yuchay On n'allait pas faire un sujet sur lui Vous m'auriez dit C'est tout à fait anodin Mais le fait est que Sur Rabbi Shimon Bar Yuchay Il dit cet enseignement Que Moshe Rabenu Perd la Keuna Au profit de Aaron Ça a un sens Vraiment à prendre au sérieux Et c'est pas pour rien Que c'est lui qui le dit je pense Le Ismar Moshe Il rapporte Il écrit comme ça Concernant Moshe Rabenu Pour un peu caractériser Ce qui est en train de se passer ici Ou Moshe Ishaelokim Banab Ikariou Al Shevet Alevi Ça c'est un poste qu'en réalité Que Rashi a cité Dans le commentaire que je viens de dire Je ne l'ai pas dit Parce que J'ai juste expliqué Rashi Je ne l'ai pas lu Donc Moshe Rabenu Moshe L'homme de Dieu Ses fils Icaréou Al Shevet Alevi Ses fils seront Nommés Sur la tribu de Lévi Qu'est-ce qu'on est en train ici D'expliquer ? Viens Lévi Moi je lui pose une question Il dit comment se fait-il Que Moshe Rabenu Est un homme Qui ne va pas avoir d'héritage Vis-à-vis de ses enfants D'habitude Le Kohen Gadol par exemple Quand il est On lui succède Qui lui succède ? C'est son fils S'il a un fils Ah peut-être C'est lui le Kohen Gadol Pareil pour la royauté La royauté Se transfère A l'héritier Moshe Rabenu Il est quand même A ce moment-là Il est le leader du Homme Israël Il est le roi Et On voit Que son successeur C'est Yoshoa Son élève Un grand homme On n'est pas du tout En train de faire un débat Sur les capacités d'Yoshoa On est en train de faire un débat Sur le pourquoi Pourquoi le choix d'Hachem Se porte sur Un homme Qui n'est pas affilié A Moshe Rabenu Pourquoi ses enfants Ne sont pas ses héritiers Il a eu des enfants Il est le roi Alors on pourrait dire Ses enfants c'était des Rechaïm C'est pas le cas En tout cas Il a eu de la descendance Qui a mal tourné Mais ses enfants Au premier degré Ne sont pas des Rechaïm Donc ils auraient normalement Du pouvoir hérité Il dit Le Ismar Moshe Pourquoi ils n'ont pas hérité C'est à cause de ce passot Ce passot Que nous révèle la raison Moshe 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 c'est l'homme de Dieu Ses enfants seront appelés Sur la tribu de Lévi Qu'est-ce que ça signifie ? On voit que ses enfants Sont appelés Lévi Ok ? On nous dit Le statut de ses enfants Mais lui Il n'est pas appelé Lévi Moshe Ses enfants seront appelés Lévi Pourquoi tu me dis ça ? Pourquoi ils ne seraient pas appelés Lévi Moshe est un Lévi Ses enfants sont des Lévi Pourquoi on nous précise Ses enfants seront appelés Lévi Réponse Parce que Moshe n'est pas Lévi Moshe n'est plus rien Moshe n'est plus de ce monde Moshe est une dimension Qui outrepasse tout Il est appelé Isha Elohim Point C'est un homme de Dieu Donc c'est un homme Dont la nature profonde Dépasse l'humain Et pour avoir un héritage Il faut qu'on soit dans le même niveau Je peux transmettre ce que j'ai Quelqu'un capable de le recevoir J'avais donné l'exemple Quand j'avais parlé de cette idée-là J'ai dit Imaginez que je suis un grand chercheur Dans une science N'importe laquelle Je ne sais pas En mathématiques profondes Vraiment des recherches Très très pointues Et que j'ai mon carnet de notes Je suis quelqu'un de réputé J'ai tout ce carnet de notes Qui contient toutes mes réflexions personnelles Et quand la personne s'en va Il transmet ça à son fils Sauf que son fils Il n'a jamais fait de maths de sa vie Il va voir le carnet de son père Qui pour un mathématicien Ça vaut de l'or Pour lui ça vaut rien Il n'est pas capable de recevoir Moshe évolue dans une dimension Que aucun homme n'est capable d'appréhender Donc on ne peut pas parler d'héritage chez Moshe Puisque Moshe n'est plus un homme Il n'y a personne qui peut recevoir sa nature Donc Moshe il a appelé Isha Elohim Et on est obligé de rebaptiser Ses enfants En disant attention Eux sont des Lévi Parce que la nature voudrait Que Moshe transmette Ce statut à ses enfants Et donc eux aussi Ce ne seraient pas vraiment des Lévi Ce serait autre chose comme leur père Ben non Eux on est obligé de préciser C'est que des Lévi Que entre guillemets Que des Lévi Ils ne peuvent pas hériter de Moshe Rabenu De là on voit quoi ? La grandeur de Moshe est telle Qu'il n'a plus rien à voir avec l'humain Pourquoi je dis ça ? Parce que je veux revenir à mon sujet des Kohens Moshe Rabenu aura dû être le Kohen Gadol Et il a transféré ça à Hachem A Aaron son grand frère Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Ça nous dit le Svatémède Qu'est-ce qu'il y a ? Plus tard ça va se faire Se mettre en place La manière dont ça s'est mis en place C'est très simple Moshe Rabenu au moment de Matan Torah Il a en face de lui un peuple Qui est de la Madriga De l'ampleur D'Adam Marichon avant la faute De l'ampleur des Malachim Des anges D'une puissance énorme A ce moment-là Il est le leader absolu Il est roi Et il est Kohen Maintenant quand Moshe Rabenu revient Le peuple qui est en face de lui N'est plus le même C'est un nouveau peuple Qui a chuté très très bas Et qui n'est plus De l'ampleur de Moshe Rabenu Il n'y a plus d'osmose Qui s'opère entre le maître Et les élèves Le maître Il s'appelait Isha et Lokim Les élèves seront devenus des humains Comme ses fils Qui ne peuvent pas hériter de lui On ne peut plus avoir une Il n'y a plus de H-Pas-A Il n'y a plus de lien On va dire Entre Moshe et le peuple Qui lui fait face On ne peut plus se saisir de lui Du coup Ça se brise Le rapport se brise Et Moshe ne peut plus Transmettre Son état A tout le peuple Donc Moshe Il reste au niveau initial Des Malachim Donc si le peuple Était entré en résidence avec lui Moshe serait bien Le Kohen Gadol Du peuple originel Comparable aux anges Mais comme il a en face de lui Un peuple d'hommes Moshe ne peut plus être Le Kohen Gadol D'un peuple d'hommes C'est pourquoi Akadosh Baruch Va mettre Aaron Pour être le Kohen Gadol D'un peuple d'hommes D'humains C'est ce qui se passe Au moment Où Aaron Prend ses fonctions On est en train d'établir Le J'allais dire le règne Mais ce n'est pas le bon mot Mais on est en train d'établir La stature d'Aaron En tant que Kohen Gadol Correspondant A la nature Des humains Qui lui font face Tandis que Moshe Ne peut plus être ce niveau Donc on voit qu'il s'est opéré Ici quelque chose De très intéressant C'est que A la base Moshe devait cumuler Toutes les fonctions Il devait être le roi Et il devait être Le Kohen Gadol Il n'y avait pas en fait Deux fonctions Il y avait une fonction Le leader absolu Sur tous les domaines Maintenant Que Moshe A reçu L'énerver A fait face A l'énervement d'Hachem Alors il y a une brisure Qui s'opère Et on est en train De scinder Les deux potentiels Entre un roi Associé à un Kohen Gadol Qui seront deux entités Deux rôles différents D'ailleurs Le Zohar nous dit Que Aaron Et Moshe Ils ont une sorte De D'écho L'un vers l'autre Ils représentent Deux notions de la Torah Moshe et Rabbeinu Représentent la Torah écrite Et Aaron Représente la Torah orale Et ça se comprend pas Faitement Au vu de ce qu'on est En train de dire Qu'est-ce qu'on est En train de dire Moshe se plaint De ne pas être capable De parler Il a des problèmes D'élocution Il dit Je pourrais pas transmettre Ta parole Je parle mal Hachem lui répond Et à ce moment là La suite des psukims Que j'ai cité Tout à l'heure Donc c'est le Deux psukims après Il écrit comme ça V'diber Oulécha Elam Aaron Il parlera pour toi Au peuple Ve'raya Oulécha L'épée Et il sera pour toi Une bouche Ve'atati Elo L'éloquim Et toi tu seras pour lui Un éloquim Littéralement Dieu Mais ça veut pas dire Que Moshe Chas Veshem L'y compare à Dieu Ça veut dire que De même que La prophétie se fait Par Dieu Qui parle à l'homme De même Moshe Transmettra sa parole A Aaron Mais en réalité D'abord Hachem donnera à Moshe Et Moshe Transmettra Aaron Donc Moshe C'est l'intermédiaire Il est le réceptacle Du contenu Du message Mais il ne peut pas le dire Il y a un message C'est comme si je vous dis Qu'il y avait une lettre Mais vous pouvez pas l'ouvrir Vous ne pouvez pas la lire Donc vous avez une lettre Qui vous aide à adresser Mais vous n'êtes pas capable De la lire Vous ne connaissez pas la langue Vous ne comprenez pas Ce qui est écrit dedans Donc vous prenez un interprète Et cet interprète Parlera pour vous Aaron S'inscrit donc Dans la dimension De la parole De l'aspect oral C'est lui qui transmet Il n'a pas le texte Il n'a pas le message Il n'a pas tout ça Il répète ce qu'on lui dit Il explique un message Qu'il n'a pas reçu Qui reçoit le message Moshe Rabbe Moshe Rabbe nous s'inscrit donc Dans le texte Ce qu'on appelle la Torah Écrite Il reçoit le support L'information Mais il n'est pas en mesure De la dire Le seul qui sera en mesure D'exploiter cette information De façon humaine Pour que les autres personnes Puissent y accéder C'est bien Aaron Moshe peut la dire à Aaron Aaron est en mesure De faire la passation Entre le niveau De ce que Moshe a reçu Et qu'il n'est pas capable D'exprimer aux autres Et ce que les autres Peuvent entendre Aaron c'est le pont Entre les deux Donc on voit quoi ? On voit que finalement Moshe Il aurait dû être Le Kohen Gadol Il aurait dû être la bouche Également Le Kohen Gadol S'inscrit La dimension de Aaron Qui est Tout ce qu'on a entendu On veut dire c'est corrélé Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait Que Moshe N'est pas le Kohen Gadol C'est qu'il se plaint De ses capacités à parler Et donc enfin Quand il On lui trouve une solution Quand Aaron arrive Qui va être la bouche De Moshe Rabbeinu La capacité orale Nous dira Bibi Shimon Be'erreil Cette capacité orale Ce sera le Kohen Gadol Quand Aaron arrive Moshe perd la Kehuna Qu'est-ce qu'Aaron Vient symboliser ? Quel est le rôle De la venue d'Aaron ? Pourquoi il est là ? Pour parler Donc le Kohen Gadol C'est Torah Cheber Alpe C'est la Torah orale Tandis que Moshe C'est le message Et puisque c'est le message Il est la Torah écrite Et ensemble Il y a une harmonie Qui se crée Moshe Capte le message Venu du ciel Il le transmet à Aaron Qui peut le diffuser A toutes les personnes A même de l'entendre On voit donc Que Moshe A perdu une dimension Normalement Il aurait dû Être le Kohen Gadol Et donc Être capable De parler A tout le monde Puisque la perte De la Kehuna La perte de la prêtrise Engendre Que Aaron Devienne la bouche Tout cela Se fait au travers De la critique Émise par Moshe Au niveau de la bouche Alors Moshe Ne peut plus parler Et il n'est plus Le Kohen Gadol Et donc Il n'est pas la Torah orale Il n'est que la Torah écrite Il y a donc un écart Qui se crée Entre Une Torah Qui est censée être unifiée Et qui se subdivise En deux sous-parties La Torah orale Qui se distingue De la Torah écrite Et ça C'est la perte Qu'a connue Moshe Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Aurait dû avoir Une seule dimension Tout La Torah Point Sans parler d'oral Ou d'écrit Il aurait dû être Le messager Le messager Maintenant il est à le message Et son messager C'est une autre personne C'est Aaron Qui devient Au sens propre du terme La bouche de Moshe C'est une seule famille C'est une seule Une seule entité Qui se subdivise Les rôles Qui se répartit Les rôles Moshe capte Aaron Transmet Et diffuse Signifiant de là Que Entre Le message Originel Qui vient du ciel Et son arrivée Sur terre Il y a un écart Il y a un écart Le ciel et la terre Ne sont plus unifiés A la base Tout ça c'était Moshe Rabbeinu Donc Moshe était la transition immédiate Maintenant il y a un écart Il y a deux états Il y a Aaron Et lui il y a un écart L'épée Et lui il sera pour toi Une bouche Ça veut dire le message Originel Le mot Il y a un écart L'épée Il sera pour toi Une bouche Ce mot là On peut le lire autrement Et lui il sera pour toi Ici Ça veut dire quoi Le rôle initial De la Torah Que Moshe devait transmettre De la parole Que Moshe devait transmettre C'est de faire descendre Du haut vers le bas La parole D'Akkadosh Baruch Ou depuis le ciel Vers la terre Il devait y avoir une jonction De Shamaimva Haaret Du ciel et de la terre Il devait y avoir Un passage immédiat Maintenant ce passage est rompu Et il y a deux niveaux Deux antennes relais Moshe et Aaron Et donc qu'est-ce qui se passe Moshe va être le vecteur De la réception céleste Et Aaron va être le vecteur De la transmission terrestre C'est pourquoi Où il y a les peaux Lui il sera pour toi Ici Ce sera ton antenne Sur terre Et toi tu seras au-dessus Où il y a le message divin De Dieu Donc toi tu seras L'antenne céleste Il y a les peaux Ça veut dire que dorénavant Tu ne peux plus descendre Jusqu'en bas Tu peux rester en haut Et c'est ce qu'on explique Depuis tout à l'heure Moshe est trop grand Pour descendre au niveau Des humains D'Ibn Israël Il ne peut plus être Leur Kohen Gadol Moshe est trop grand Pour qu'il y ait un héritage Donc Moshe en clair Tu es normalement Sensé être en haut Et en bas Être le pont Qui relie les mondes Et au final Tu restes en haut Ce qui est déjà énorme Mais tu ne descends pas Tu ne peux pas Descendre jusqu'en bas L'étage manquant C'est ça que tu as perdu Et c'est cet étage Qu'il faut parler C'est exactement Ce qui se passe A savoir Quand on comprendra ça On va comprendre un peu Ce qu'était Rabbi Shimon Boryukhaï Chachamim Ils disent Que C'est écrit dans ma séchette Shabbat Ce que j'essaie de dire Depuis le début Que Quand Moshe Rabbeinu Il est monté au Arsina Les Malachim Ils ont vu Moshe Rabbeinu Ils ont dit Qu'est-ce qu'un humain Fait dans ce monde Il est venu recevoir la Torah Et ils se sont farouchement Opposés à Moshe Rabbeinu Ils veulent quel Torah Les Malachim Ils veulent quoi Moshe va leur donner Des arguments J'aime attendez Vous voulez quoi Il écrit Hachem Qu'est-ce qu'il écrit dans ta Torah Il écrit Ne pas voler Vous pouvez voler vous Il écrit Ne pas tuer Vous pouvez tuer vous Il n'est pas écrit Ne pas convoiter Tu peux convoiter Tu as la jalousie Il n'y a pas tout ça chez vous Alors qu'est-ce que vous voulez de la Torah On ne peut pas comprendre On ne peut pas admettre Que le débat Entre Moshe et les Malachim Moshe il gagne aussi facilement C'est quoi cet argument quoi Ils veulent la Torah Et ils sont à ce point là Bête Pour ne même pas savoir Ce qu'elle contient Et la vouloir Ils sont à ce point là Bête pour ne pas savoir Qu'il y a des mitzvot Matériels Qui sont afférentes à l'homme Ce serait stupide On parle de Malachim Compronons bien Donc Ce qu'ils veulent ici Ce n'est pas du tout La pratique des mitzvot terrestres Ils veulent la dimension céleste La dimension du ciel Et On vous laisse la partie terrestre Qu'est-ce que Moshe leur dit Est-ce que vous pouvez tuer vous Est-ce que vous pouvez voler vous En clair S'il n'y a pas la dimension terrestre Il n'y a pas la dimension céleste Ça va ensemble La Torah C'est ça C'est le chamahim va aretz C'est l'union des deux Il n'y a pas de dimension normalement Aujourd'hui Il y a une dimension qui les unit À cause de ce que Moshe il a dit Je ne peux pas parler Alors il faut quelqu'un pour parler à mon nom Mais Et quand il va monter au Arsinai Et d'ailleurs c'est là que la Torah On dit Mais rappel à Sean Ça a guéri Ça a guéri sa bouche Parce qu'il a compris que le but C'est qu'il n'y ait qu'une seule entité Maintenant même si Aaron est installé On ne va pas lui enlever son rôle Normalement Le ciel et la terre auraient dû être connectés Et c'est ça qui est dit au malachim Vous voulez la Torah Qui est dans le ciel Et vous ne voulez pas de la Torah Qui vient sur la terre Donc vous n'avez pas la Torah La Torah orale Sans la Torah écrite Ou la Torah écrite Sans la Torah orale N'est pas la Torah Et vous ce que vous voulez C'est la partie ésotérique La partie spirituelle Sans la pratique des mitzvot matériels Donc en clair Vous voulez une Torah du ciel Et qui fait fi De la Torah de la terre C'est pas ça la Torah Il faut que le ciel et la terre soient unis Et ça c'est que Seul l'homme peut le faire Puisque l'homme il est matériel Il peut agir sur terre Et donc en agissant Il fait descendre la Torah Jusqu'à son niveau Et en même temps que lui Il l'a fait descendre la Torah Lui il est monté rejoindre cette Torah C'est d'ailleurs Quand on regarde bien Les choses C'est à peu près ce qui se passe Pendant le Homer Qu'est-ce qui se passe pendant le Homer On compte 49 jours 49 jours pour Quel est l'objectif de ce décompte ? Arriver à Matane Torah Donc l'objectif ultime C'est Matane Torah C'est le cinquantième jour Pourtant ce cinquantième jour Le jour de Matane Torah On ne le compte pas On compte 49 Arriver à la porte d'entrée On s'arrête Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi on compte 49 ? Parce qu'en réalité C'est exactement ce que je dis On est en train Dans un cheminement Qui va relier le ciel et la terre On voit que pendant Matane Torah Kadosh Baruch Hu est descendu dans notre monde Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 jours ? Nous on est monté vers lui Il y a une étape Il y a une 49 étape Il y a un échelonnage de notre progression Qui nous fait monter, 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 monter Et à la fin on s'arrête On est monté Maintenant il faut que la Torah descende Je me suis approché du ciel Depuis la terre Il faut que le ciel s'approche de la terre C'est pourquoi la Torah descend C'est Matane Torah C'est un don On arrive à 49 degrés de progression 49ème hauteur Et à ce moment-là on demande au ciel De venir faire son travail Et de rejoindre la terre Et à ce moment-là C'est un cadeau C'est un résultat La Torah ne nous demande pas de compter le cinquantième jour Parce que le cinquantième jour Et l'union des 49 premiers efforts C'est lui maintenant qui doit venir travailler Et nous rejoindre Donc c'est pourquoi On va commencer maintenant à comprendre Un petit peu ce qui se passe avec Rabbi Shimon Bar Yochai Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer Et d'ailleurs Je ne l'ai pas dit tout à l'heure Mais Ce que je dis c'est corroboré par un fait Indiscutable C'est Matane Torah lui-même Il y a eu deux fois un don de la Torah Matane Torah avec les premières tables Et Matane Torah avec les deuxièmes tables Dans les premières tables Il n'y avait pas de Torah orale Torah écrite Il n'y avait pas C'était Torah Point Toute la Torah orale Se voyait à la lecture du texte Dans les deuxièmes tables Il n'y a que le texte Il n'y a plus son explication La Torah orale devient nécessaire Il y a donc eu cette séparation Ça veut dire que dans l'état originel L'étape de la loi Incarnait les deux dimensions Comme Moshe dans son état originel Il internait les deux dimensions Du ciel et de la terre De la Torah orale Et de la Torah écrite Et c'est dans la deuxième dimension Celle qui est quelque part un échec Qui va témoigner Du fait que Le niveau de Moshe Va se briser Alors dans cette dimension Moshe devient accompagné d'Aaron De même que l'étape de la loi Avec la Torah écrite Vienne accompagnée d'une Torah orale Et c'est là qu'on en arrive A ce que je voulais vous dire On l'a déjà vu C'est écrit C'est le Rida Qui dit Il est insinué Dans le début De la création du monde Dans le mot C'est les initiales Dans le désordre Certes Mais c'est les initiales De La lumière de la Torah De Rabbi Shimon Donc en clair On dit quoi dans ce passout là Au commencement Dieu Je traduis mal C'est pas grave Dieu créa Le ciel et la terre Et nous maintenant On retraduit C'est quoi le mot Béréchit C'est la lumière De la Torah De Rabbi Shimon Bar Yuchay Avec cette lumière De la Torah De Rabbi Shimon Bar Yuchay Dieu créa Le ciel et la terre A ce moment là De l'histoire Le ciel et la terre Ne sont pas divisés Entre ciel et terre Ils sont confondus Et c'est seulement par la suite Qu'Hashem va dire Qu'il y ait Rakiya Qu'il y ait les cieux Qu'il y ait Les eaux d'en haut Les eaux d'en bas Que la terre Fasse son apparition Il y a une séparation Mais dans la Torah Que Rabbi Shimon Bar Yuchay Il détient Celle quoi ? Celle de l'origine Celle où il n'y a pas encore La matière Celle qu'on appelle La Kabbalah Avec cette Torah De Rabbi Shimon Bar Yuchay Il a créé le monde Il crée le ciel Et la terre Joint Ils sont unis C'est quoi ce que Moshé Rabbeinu Il a perdu Écoutez bien les mots Ce que Moshé Rabbeinu Il aurait dû être Capable de joindre Le ciel et la terre Maintenant il y a eu Moshé Il y a eu Aaron Il manque un échelon Entre les deux C'est quoi cet échelon Qu'il a perdu C'est Rabbi Shimon Bar Yuchay Parce que Moshé Aurait dû joindre Le ciel et la terre Être le Kohen Gadol Et le roi La Torah écrite Et la Torah orale Il a perdu ce titre Donc il n'est plus capable De les unifier Qui aurait Qu'est-ce qui était capable Dans l'âme de Moshé Rabbeinu Qu'est-ce qui était capable D'unifier le monde Celui qui a créé La dimension qui a créé Le ciel et la terre Joint C'est qui C'est Rabbi Shimon Bar Yuchay C'est pourquoi nous disent Rahamim Rabbi Shimon Bar Yuchay C'est une étincelle De Moshé Rabbeinu Et qu'est-ce qui s'est passé Quand Moshé Rabbeinu Il est monté à Arsina Il nous dit David Améler Alita Lamarom Shavita Shevi Tu es monté dans le ciel Tu as fait des captifs C'est quoi les captifs Nous révèle le Mégalais Amukot Le mot Shevi Il est captif C'est Shimon Bar Yuchay Il est parti Moshé Dans le Rabbeinu Dans le Arsina Il est monté dans le ciel Il sait qu'il a perdu Une dimension de son être C'est quoi la dimension Qu'il a perdu La capacité de rejoindre Le ciel et la terre La capacité d'unifier D'expliquer la Torah Écrite et orale Dans une seule entité Cette capacité Qu'il a perdu C'est Rajbi Rabbeinu Shimon Bar Yuchay C'est la capacité De prendre le ciel Et de le descendre Jusqu'à la terre Et monter la terre Jusqu'au ciel Ça c'était Rajbiinu Shimon Bar Yuchay C'est comme ça Que le monde a été créé Dans une confusion Du ciel et de la terre Quel a été le vecteur De création de cet état La Torah Or Torah Rabbeinu Shimon Bar Yuchay La lumière de la Torah De Rabbeinu Shimon Bar Yuchay Et puisque c'est Cette dimension là Que Moshé Rabbeinu Il a perdu Alita Lamarom Shavita Shevi Il est monté Quand il est monté Pour recevoir la Torah Il a donné au Malachim Un argument Il aurait dit Le but de cette Torah C'est de fusionner Le ciel et la terre De fusionner la Torah Écrite et la Torah Orale Le sens profond Et le sens dévoilé Mais vous Vous voulez que le sens profond Donc vous n'avez pas la Torah Donc Moshé Rabbeinu Quand il dit ça Il récupère Shevi Ça veut dire quoi Moi j'ai dit J'ai un objectif En venant dans le ciel C'est de récupérer Une Torah capable De joindre le ciel Et la terre Et c'est pour ça Qu'à ce moment là Moshé Rabbeinu Récupère Parce que Moshé Rabbeinu Ayant lui-même Il souffre maintenant De cette carence Par laquelle il a été frappé Alors qu'Hachem s'est énervé Alors il monte dans le ciel En faisant Une réclamation Je veux récupérer Cet état Alors ce ne sera pas moi Ce que j'ai perdu Qu'il revienne sur terre Et c'est pour ça Qu'il a fait un captif Ça veut dire qu'il a forcé Il a contraint la descente De ce De ce maillon Qui joint le ciel Et la terre Ce maillon Qui joint le ciel Et la terre C'est Rabbeinu Shimon Bar Yochai Alors la question D'ailleurs c'est intéressant Parce que Comme je l'ai expliqué Tout à l'heure Alors ça c'est pour ceux Qui comprennent Mais je ne vais pas dévoiler Vraiment expliquer Plus que ça Nous dit le prit sadique Que Vous savez Il y a la notion Des sphirotes Il y a 10 sphirotes C'est des catalyseurs On va dire On va appeler ça Des catalyseurs Je ne vais pas rentrer là-dedans Ceux qui connaissent C'est bien Ceux qui ne connaissent pas Comprenez juste le schéma Que j'essaye de mettre en place Il y a 10 sphirotes Qui sont des catalyseurs Nous dit le prit sadique Aaron il correspond à Hod La sphira qui s'appelle Hod Et Il correspond à la Torah orale La Torah orale Et son shorèche Sa racine Son essence C'est Rabbi Shimon Bar Yochai C'est-à-dire que dans Hod La sphira qui s'appelle Hod Il y a une parcelle Qui c'est le Hod du Hod Qui est le Hod du Hod De la dimension Ça veut dire en clair La Torah orale de la Torah orale Que ce qu'on essaie d'expliquer ici Qui est le summum De ce qu'exprime Aaron Qui est lui-même le Hod C'est Rabbi Shimon Bar Yochai C'est pourquoi Vous savez que pendant le Homère Quand on compte les jours Il y a 7 x 7 Et on va faire des combinaisons De sphirotes Vous voyez peut-être dans les livres Des fois on dit Là on est dans Netsar Et là c'est Hod de ça Hod de Netsar Non, non, non On fait des combinaisons comme ça Et Le jour de l'Akba Homère De Rabbi Shimon Bar Yochai Donc J'ai lu des commentaires Qui disent qu'il est mort A l'Akba Homère Mais il est aussi né A l'Akba Homère Parce que les tzadikim Meurent le jour de leur naissance Donc en tout cas La dimension Qui est exprimée par Rabbi Shimon Bar Yochai C'est Hod Cheba Hod C'est la quintessence De ce qu'est Aaron Qu'est-ce qu'il est Aaron ? On a dit C'est la bouche de Moshe C'est la continuité De Moshe Rabbeinu Rabbi Shimon Bar Yochai C'est la quintessence De cette continuité C'est pour ça que Moshe Rabbeinu Il est monté au arsina Et récupéré cette quintessence Qu'il a perdue Lorsque la Torah orale S'est scindée S'est retirée de lui Pour s'est déposée C'est son frère Aaron Et comment La question qui se pose Qu'est-ce qui se passe ici Pour que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai Soit capable de joindre les mondes Alors c'est écrit comme ça C'est rapporté L'Akmara le dit C'est dans Dans Gittin page 67a L'Akmara dit Ce que C'est Ravaha qui parle Ce que Moshe n'a pas eu le droit de voir Rabbi Akiva Il a eu le droit de le voir Et il y a un passout qui est cité Comme ça C'est quoi la base qui prouve ça Comme il est dit Son oeil Il contemple les plus rares richesses Yécar les richesses Quelque chose de splendide L'Akmara demande C'est quoi qui est splendide Qu'est-ce qu'on appelle Yécar C'est les téphilines Les téphilines sont appelées Yécar Donc ce que Moshe a pu voir N'a pas eu le droit de voir Rabbi Akiva Il a pu le voir C'est quoi qu'il a pu voir Rabbi Akiva C'est le Yécar Les téphilines On connaît tous Ségumara Qui dit que Moshe Rabbeinu Il a demandé à Hachem De se montrer à lui Hachem n'a pas voulu le voir Se montrer à lui Et qu'est-ce qui s'est passé Il a dit Je vais passer Tu pourras contempler Toute ma gloire va placer Tu pourras pas regarder Mais tu pourras regarder Une fois que je passerai Ce qui reste à l'arrière de moi Tu pourras le voir Et Kham nous disent Moshe a suivi les consignes Il a attendu qu'Hachem n'y passe Et quand Moshe se relève Il contemple l'arrière La nuque De façon très imagée Parce que Il n'a pas de corps Il n'a même pas l'aspect d'un corps Mais il voit l'arrière De la nuque d'Hachem Qui n'est pas une nuque Mais pensée pour donner une image Et dessus sont posés Le petit nœud Des téphilines De la tête d'Akadosh Quand on parle d'Akadosh Qu'est-ce que c'est ? C'est une dimension On fait des raccourcis Qui sont complètement faux Mais il faut bien Il faut bien employer des mots Il voit le dalet Le nœud Des téphilines Vous savez quand il doit être fini Vous avez ici Le boîtier Les lanières Et ici il y a un nœud A l'arrière là Et après il y a les deux fils Qui partent Donc il a vu ce nœud là Nous dit L'agmara Ce que Moshe Rabbeinu On n'a pas eu le droit de voir Rabia Kival a vu Qu'est-ce qu'il n'a pas eu le droit De voir Moshe Rabbeinu Il a eu le droit de voir le nœud Mais il n'a pas eu le droit de voir l'avant Le boîtier des téphilines D'Akadosh C'est pour ça que nous disent Rabia Kival Lui ce qu'il a vu C'est ce que Moshe n'a pas vu Qu'est-ce qu'il a La richesse qu'il a vu Rabia Kival C'est les téphilines Alors qu'est-ce qu'il n'a pas vu Moshe Dans les téphilines Il a vu le nœud Donc ce qu'il n'a pas vu C'était ce qui était devant Rabia Kival Il a eu le droit de voir le devant Comment ça se fait ? Comment ça se fait que Rabia Kival Il a eu le droit Alors que Moshe C'est le plus grand homme Vous savez que sur les devants Là-bas Retenez bien ce que je dis pour la suite Ils sont gravés des chines Il y a la lettre chine Qui est gravée des deux côtés Une à trois branches Une à quatre branches Mais il y a des chines Qui sont marquées là-bas Qu'est-ce qui fait que Rabia Kival Il a eu le droit de voir Ce que Moshe Rabia Nous n'a pas vu Sur les téphilines Nakhadosh Bahoukou Hamim nous disent C'est très connu La gmara en scène Qu'il y a cinquante Noun chaare bina Il y a les noun Les cinquante portes De la compréhension Moshe Il lui en manquait une Nous dit le Harizal Il avait bien eu les cinquante portes Mais au moment de Matantora Et du Vaudor Il a perdu la cinquantième Il est redescendu à la quarante-neuvième Donc il lui manquait une Et Rabia Kival Il ne lui manquait pas une Pourquoi Rabia Kival Il a eu le droit D'avoir la cinquantième Rabia Kival Il est plus grand que Moshe Rabenu Alors oui Il y a une certaine égare On va dire que Rabia Kival Il a été à un moment De sa vie plus grand que Moshe Rabenu Mais Moshe a fini Enfin à un moment de la vie de Moshe Quand Moshe était au début Mais par la suite Moshe va dépasser Rabia Kival Mais ce qu'on est en train D'essayer d'expliquer ici Qu'est-ce qui fait que Rabia Kival Accède au devant C'est que Rabia Kival Il est à la cinquantième porte Tandis que Moshe n'est pas à la cinquantième porte Le prit de sadique lui-même Il explique Quelle est la différence Entre Rabia Kival et Moshe Rabenu C'est que C'est une question de logique en final Je ne vais pas l'expliquer mot pour mot Je vais dire la substance Mais je vais essayer De donner un sens plus général Comme on vient de le dire Que Nous dit le Harizal A la base Moshe il a eu les cinquante portes Mais le vaudeur lui a retiré une porte Donc il y a ici une navérin Que Moshe subit Il n'est pas parti Il ne prend pas part au vaudeur Moshe Rabenu Donc il n'a pas fauté Donc il ne peut pas faire vraiment Tchouva Sur quelque chose qu'il n'a pas fait Alors on va lui reprocher d'être À distance responsable D'accord ? Mais il n'est pas activement responsable Donc comment faire Tchouva Sur quelque chose Je ne suis pas activement responsable On ne peut pas Nous dit le prit de sadique Pour atteindre la cinquantième porte Sans doute Ce n'est pas normal Normalement On aurait dû pouvoir y accéder Mais sans doute Que depuis Qu'il y a eu cette faute Qui est la perte de la cinquantième porte Depuis la faute du vaudeur N'est accessible Qu'au travers d'une Tchouva Puisque la faute A engendré Le retrait Du cinquantième niveau Donc pour récupérer Le cinquantième niveau Il faut faire Tchouva Moshe sur quoi Il va faire Tchouva ? Il n'a rien fait Il n'était même pas sur terre Donc lui Il ne pourra pas récupérer Cette porte de son vie Il ne la récupérera qu'à sa mort Mais Rabi Akiva Lui pourra la récupérer Pourquoi ? Parce que Rabi Akiva Moshe de sa vie Il n'a pas fauté Alors il y a des fautes Qui sont décrites Mais ce n'est pas des fautes Ce n'est pas ce qu'on appelle Nous une faute Donc Moshe Rabi Quel Tchouva tu veux qu'il fasse ? Il ne peut pas descendre Et récupérer Tandis que Rabi Akiva Lui quand il va naître Il ne va pas être religieux du tout Pendant 40 ans Rabi Akiva Il va être même contre les religieux Il va être contre la Torah Et par la suite Il va faire Tchouva Il va devenir Pendant les 80 années Restantes de sa vie Le fameux maître Rabi Akiva Donc l'exence de Rabi Akiva C'est une Tchouva Puisqu'il a eu accès A la dimension de la Tchouva Alors la cinquantième porte Qui est prisonnière De la faute Et dont la liberté N'est envisageable Qu'au travers de la Tchouva Rabi Akiva Peut y accéder Moshe ne peut pas y accéder De son vivant Et donc La cinquantième porte Elle est bloquée Qu'est-ce que Moshe Rabi Il a perdu Quand Akadosh Bahou lui a dit Va libérer Moshe Il a dit Je ne peux pas parler Qu'est-ce qu'il a perdu C'est sa cinquantième porte C'est ce qu'il a fait La dissociation Il n'avait peut-être Pas perdu tout de suite Mais elle a été transférée A qui ? A A Ronakohen Nous disent Rahamima Ronakohen représente La Torah Orale Qui est le grand maître De la Torah Orale C'est Rabi Akiva C'est pour ça que lui Il va atteindre la cinquantième porte Il va compléter le cheminement Mais il ne va pas être celui Qui va dévoiler Cette cinquantième porte Pourquoi ? Parce que ce n'était pas A lui de le faire C'est qui la bouche De Moshe Rabenu Nous dit Le prix de sadique La vraie bouche Que Moshe Rabenu Il lui manquait C'est ce qu'il a été obligé De transmettre à Aaron On dit depuis tout à l'heure C'est Rabi Shimon Bar Yochai C'est pour ça que Rabi Shimon Bar Yochai Il va dire lui-même Moi Je suis la Trouma De la Trouma Des mesures De mon maître Rabi Akiva La Trouma C'est un prélèvement Qu'on donnait au Kohanim A mesure moyenne De un cinquantième Je suis donc la Trouma Je suis le prélèvement De un cinquantième De mon maître Rabi Akiva C'est quoi les un cinquantième De Rabi Akiva C'est la différence Entre Moshe et Rabi Akiva C'est quoi la différence Entre Moshe et Rabi Akiva C'est ce que Moshe Il a perdu Et qu'il est monté dans le ciel Pour demander de le récupérer Au moins de le ramener sur terre C'est Rabi Shimon Bar Yochai C'est la cinquantième porte Des Nuncha Rebina Puisqu'il a perdu Moshe On nous dit Il a perdu quoi ? Sur les cinquanti Il a perdu un cinquantième La cinquantième Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Qui a eu cette cinquantième porte ? C'est Rabi Akiva Et il vient Rajbi Il vient Rabi Shimon Bar Yochai Moi je suis la troumade Rabi Akiva Je suis le un cinquantième De Rabi Akiva C'est moi que Moshe Rabenu Il est parti chercher Parce que c'est moi Que Moshe Rabenu Il a perdu Je viens de Moshe Et Moshe Il m'a perdu C'est pour ça que Moshe Rabenu Il est monté au Arsina Et pour récupérer Rabi Shimon Bar Yochai Pour pouvoir le renvoyer sur terre Et avoir la possibilité De réunifier le ciel et la terre Au travers de la Torah Que Rabi Shimon Bar Yochai Va nous dévoiler A travers cette cinquantième porte Qu'il représente C'est lui là Entre guillemets C'est lui la cinquantième porte C'est rapporté dans l'Agma Pardon dans le Zohar Que Moshe Rabenu Quand il a demandé Chez l'Arna Béatich Là on voit un autre que moi Et que c'est Aaron qui est venu Il a dit De même Que pour cet exil là Je te demande D'envoyer quelqu'un Pour expliquer Ce que j'ai à dire De même Pour l'exil final Quand je reviendrai Libérer l'Ebn Israël Parce que Moshe Rabenu C'est Mashiach On l'a déjà vu plusieurs fois Le Zohar le dit clairement Moshe Rabenu C'est Mashiach Donc quand je reviendrai Envoie moi Quelqu'un d'autre Pour expliquer Ce que j'aurai à dire Qui est ce quelqu'un d'autre C'est le descendant de Aaron Eliyahu Hanavi C'est pour ça qu'Eliyahu Hanavi On attend tous sa venue A la venue du Mashiach En même temps Parce qu'il va expliquer Tout ce que Moshe Rabenu Il aura à nous dire De même que Aaron Expliquer tout ce que Moshe Rabenu On aura à lui dire Qui a appris la Torah Rabi Akiva Dans la grotte Eliyahu Hanavi Eliyahu est venu Mais pas Rabi Akiva Par le Mashiach Qui a appris la Torah A Rabi Shimon Bar Yochai Dans la grotte Eliyahu Hanavi Il est venu Lui expliquer Ce qu'il devait mettre en place Sur terre Pour qu'à la fin des temps Eliyahu Hanavi Vienne Et il explique Il puisse parler De cette Torah De cette cinquantième porte Si elle n'existait pas sur terre Il n'aurait jamais pu en parler Qui l'a fait descendre sur terre Rabi Shimon Bar Yochai C'est pour ça Que nous dit Le prix de Sadik Quand Moshe Il a dit Quand Hachem Il a dit Où il y est Il sera pour toi Une bouche Aaron Et plus tard Eliyahu Hanavi C'est quoi le vecteur Qui fait qu'on puisse parler C'est le secret De Rabi Shimon Bar Yochai La cinquantième porte C'est pourquoi Plusieurs fois dans l'Agmara Il y a des débats C'est tout le principe de l'Agmara Et des fois Il y a un Rav Il pose une question Et on essaye de répondre On essaye On essaye On essaye On essaye Et il n'y a pas la réponse A la fin l'Agmara Il conclut par quoi Teku Ils se sont tués Les sages ne connaissaient pas la réponse Ils se sont tués Quand on ne sait pas On se tait Ramin nous dit Le mot Teku Taviyut Kuvav C'est les initiales De Tishbi Yetaret Kouchiot Kouchiot Pardon Veibayot Tishbi Eliyahu Hanavi C'est un des noms De Eliyahu Hanavi Il répondra Aux difficultés Et aux problèmes Il viendra répondre A toutes ces questions On laisse Teku On attend Eliyahu Hanavi Qui va venir plus tard A la fin des temps Nous donner la réponse Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Et ce n'est pas moi qui le dis C'est le Zohar Que Eliyahu Hanavi Sera le vecteur De la parole de Moshe Cette même parole Que Eliyahu Hanavi A expliqué à Rabbi Shimon Bar Yochai Il a chargé De la mettre en place Dans le monde Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai C'est la cinquantième porte C'est Eliyahu Hanavi Qui va venir nous la dévoiler La mettre L'utiliser réellement A la fin des temps Rajbi Rabbi Shimon Bar Yochai Va la faire descendre Et Eliyahu Hanavi Va s'en servir A la fin des temps C'est pour ça qu'il lui a transmis Dans la grotte Pendant les 13 années Ramim nous dit Qu'est-ce qui s'opérera A ce moment-là Puisque Eliyahu Hanavi Va à la fin Venir nous dévoiler La cinquantième porte Et il va Grâce à cette cinquantième porte Le Nun Le numérique 50 Le Nun Chez Arabina Grâce au Nun De la cinquantième porte Il va nous répondre A toutes nos questions Au fameux Teku Toutes les fois Les sages se sont tués Donc à Teku On va rajouter un Nun Parce que Nun Va être le moyen De répondre au Teku Donc ça formera le mot Vous rajoutez un Nun A la fin de Teku Ça fait le mot Tikkun La réparation ultime De la fin des temps Quand Eliyahu Hanavi Va venir Il va se servir De ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai Pour nous d'expliquer Les réponses A nos questions Et grâce à ça On sera dans la dimension Où le Nun apparaîtra Ce sera plus Teku Ils se sont tués Ce sera Tikkun Ils ont réparé Tous les problèmes Et puis Est-ce qu'on en arrive à cela Ramim nous dit Moshe Rabbeinu Ce qu'on a dit tout à l'heure C'est Il a perdu la cinquantième porte De façon brève Je ne vais pas revenir Sur ce Dvar Torah Que j'avais déjà fait Il faut savoir que Moshe Rabbeinu Il lui manque une lettre Dans son nom Pourquoi ? Parce que toutes les réincarnations De Moshe Rabbeinu Sont inscrites dans son nom Même pour lui-même Moshe Shin pour Sheth Et He pour Hevel C'est ce qui était Les premières incarnations De Moshe Ramim nous dit Il y en a un autre C'est qui ? C'est Noach Noach était Un son préalable De Moshe Rabbeinu Et pourtant Il n'y a pas de Nun Dans le nom de Moshe Rabbeinu Pourquoi il n'y a pas de Nun ? Parce que Noach Ne va pas mériter D'avoir la mention Dans Moshe Rabbeinu Puisque Noach va fauter Il ne va pas prier Pour son peuple Pour sauver les gens Mais il y a une fois Dans la Torah On va parler de Moshe Rabbeinu On va mettre un petit Nun Quand on va parler De son petit-fils Je crois que c'est Yehonatan Ben Gershom Ben Menaché C'est écrit Et Yehonatan Le fils de Gershom Le fils de Menaché Et Rachid dit Ce n'est pas Menaché Le père de Gershom C'est qui ? C'est Moshe Je m'espère que je ne me suis pas trompé Sur les descendants Pas grave C'est Moshe Pourquoi il y a un Nun ? Le Nun là-bas Il écrit en petit Pourquoi il écrit en petit ? Pour dire Rachid dit Parce qu'on ne voulait pas Humilier Moshe On a mis un petit Nun On a changé son nom Parce que comme son petit-fils Yonatan Il va faire à Vaudazara On ne voulait pas l'affilier A Moshe Rabbeinu Alors on a changé On a dit Ce n'est pas Moshe C'est Menaché On a mis un petit Nun Ce n'est pas vraiment Menaché C'est Moshe Comme par hasard Il y a un Nun qui surgit Quand Moshe Rabbeinu Il est affaibli Par les fautes de ses enfants Alors Noach Le petit Nun de Noach Apparaît Il est en petit Noach il est petit Mais à la fin des temps On vient nous dévoiler Le vrai Nun Et Nun il reprend Sa vraie place La vraie taille Et sa place Puisque c'est la cinquantième porte C'est l'ultime Elle n'est pas au milieu du mot Elle est au début Et ça nous formerait un autre mot Nous disent Ramim Si tu rajoutes à nous Nos lettres de même Shinhe pour Moshe Tu les remets dans l'ordre Ça fait le mot Nechama Qu'est-ce qu'il se passera Quand Rabbi Shimon Bayocha Il a dévoilé cette Torah Rabbi Shimon Bayocha C'est lui La part que Moshe Il a perdue C'est lui Le vecteur de la cinquantième porte Quand il a dévoilé cette Torah A la fin Il prend cette Torah Et il s'en sert Pour répondre à tout Il fait le Tchikun Avec le Nun Au lieu du Tchikun Et Moshe Rabbeinu Récupère la cinquantième porte Et il a le Nun En vraie taille Et Moshe Devient Nechama Parce que Moshe Rabbeinu C'est la Nechama De ce monde C'est lui Qui nous a fait vivre En nous donnant la Torah A ce moment-là A ce moment-là On commence à comprendre Ce que j'ai voulu nous dire Tout à l'heure Pourquoi la Torah Nous a dit Que Moshe Et Rabbi Shimon Pas la Torah Le piyout Le chant De Rabbi Shimon Bar Yochai C'est le roi Et Rabbi Shimon Bar Yochai C'est le Kohen Gadol Qu'est-ce qui est écrit Dans une des autres strophes Écrit comme ça A la suite Je suis en train de vous prouver Tout ce que je vous ai dit C'est écrit dans ce texte Par la suite Du piyout Sur Bar Yochai Cette Shabbat Dont le secret L'ultime C'est le 50 Tu as attaché Les nœuds du Chine Tu les as attachés C'est quoi cette fois Cette Shabbat Dont le secret C'est 50 C'est 7 fois 7 Pour arriver à la 50ème Porte 7 fois 7, 49 Et juste après ça C'est Moshe Rabenu 7 fois 7 C'est Moshe Rabenu Et qu'est-ce qui s'est passé Moshe Rabenu Il s'est arrêté au nœud C'est pour ça qu'on dit Que Rabbi Akiva Il a fait des nœuds Il a attaché des nœuds Moshe Rabenu Il est arrivé à 7 fois 7, 49 49ème porte Il s'est arrêté au nœud Mais qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai Quand il a fait le nœud Il a Tu as fait le nœud Des chines Où je vous ai dit Qu'il y avait des chines Tout à l'heure Vers le chine Comment ? Parce que Moshe Rabenu C'est Sheva Shabbatot 7 fois 7 Il s'arrêté à 49 Le secret C'est 50 C'est ce qu'il dit Sheva Shabbatot Sod Ramishim Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Il s'est arrêté au nœud Il n'est pas arrivé au secret Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai Il a pris le nœud Et il est arrivé au chine C'est la cinquantième étape Et à ce moment-là Puisque Rabbi Shimon Bar Yochai C'est un bout De Moshe Rabenu C'est une étincelle De Moshe Rabenu Mais dans la version Où Moshe Rabenu A vécu son tikoun Sa réparation Où il récupère son noun Où il récupère une fusion De la Torah orale Et de la Torah écrite Il récupère l'expression complète De ce qu'il aurait dû être Alors à ce moment-là Il cumule Il n'a plus besoin D'une bouche Pour parler Moshe Rabenu Il n'a plus besoin D'un Kohen Gadol Et d'un roi Il est la fusion des deux Il a réconcilié Le ciel et la terre C'est ça Rabbi Shimon Bar Yochai La Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai C'est ça Monté étape par étape C'est la fusion du ciel et de la terre Au commencement Dieu créa le ciel et la terre Bereshit C'est Avec la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai Il est fusion du ciel et de la terre On est passé de derrière Hachem A pouvoir contempler le devant d'Hachem La face de Dieu C'est pour ça Le Zoharidi Je ne l'ai pas écrit dans le texte C'est dommage d'ailleurs Il y a écrit Tu vas devoir regarder La face du maître Hachem C'est quoi la face du maître Hachem ? Le Zoharidi La face du maître Qui est Hachem Ce n'est pas Hachem Mais la face Qu'est-ce qui fait qu'on passe à la face ? Rabbi Shimon Bar Yochai C'est ça la Torah de la Kabbalah C'est comment passer de derrière à devant C'est Le cadeau De ce jour de L'Aïlu de Rabbi Shimon Bar Yochai De L'Akba Omer Un moment de gdusha Énorme Un moment de dévoilement Les Mérabani me disent tout le temps Mon ravi me répète Il faut aujourd'hui Puiser toute la Kabbalah Qu'on peut étudier dans l'année Comme on fait un matin de Torah On étudie toute la nuit Le tikkun etc Pour puiser toute la Torah Qu'on va pouvoir faire dans l'année Il faut puiser à l'Akba Omer La Kabbalah Qu'on va faire dans l'année Alors qu'on soit Zohé Zohé de pouvoir étudier Etudier Etudier Toute la Torah d'Akadosh Bar Yoch Du premier au dernier niveau Qu'on arrive au plus haut sommet Qu'on arrive à ce fameux tikkun Et non plus On reste sur les rabbinimes Qui se taisent Parce qu'ils disent Teku on n'a pas la réponse Mais qu'on soit dans le tikkun Qu'on ait les réponses Qu'on ait accès à cette Torah Cette merveilleuse Torah Cette lumière énorme Que Rabbi Shimon Beukha Nous a dévoilé Baruch Adonai le Olam Amen ve Amen